Bon, j'ai changé un petit truc chez moi. J'ai les yeux bleus. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes partenariats et mes achats du mois d'août. Et on commence du coup tout de suite par ce que j'ai sur les yeux qui sont des lentilles de couleur et qui sont correctrices en fait. Parce qu'il faut savoir que moi je suis myope et que je porte des lentilles. J'avais déjà acheté auparavant des lentilles de couleur. J'ai déjà eu des grises et des vertes. C'est quelque chose que j'aime assez bien porter. Mais là, j'ai été contactée du coup par le site Iris Beauty et j'en ai profité pour prendre des bleus. Je me suis dit, c'est l'occasion, je prends des bleus. Et voici ce que ça donne. Donc ce sont les Iconic Blue. J'avais le choix entre deux bleus et j'ai pris celle-ci. Donc ça arrive dans des boîtes comme ceci. Et en fait, vous avez deux paires à chaque fois. Donc moi, je n'ai pas la même correction aux deux yeux. Donc j'ai eu deux boîtes. Et dedans, en fait, vous avez la lentille qui se présente, voilà, hermétiquement là-dedans. Et ils mettent également un petit étui pour les mettre dedans. Alors, de toutes les lentilles que j'ai eues, je vous avouerai que ce n'est pas les plus confortables. Ce n'est pas des lentilles que je pourrais porter toute une journée. Mais en une soirée, ça peut faire très bien l'affaire. Donc je ne sais absolument pas trop quand est-ce que je vais les mettre. Là, en vidéo, c'est pas mal. Pour prendre des photos, c'est pas mal. Ou peut-être en soirée. Mais c'est sûr qu'au quotidien, moi, ce n'est pas ce que je préfère. J'aime bien porter la petite couleur juste pour donner un petit peu plus d'éclat aux yeux. Mais de là, complètement changer la couleur des yeux. Là, c'était l'occasion. Si cela vous intéresse, je vous mets juste ici un code promo. Je crois que c'est de 15%. Et ce qui était cool, c'est qu'il m'a aussi envoyé un eyeliner en feutre qui se présente comme ceci. Et je l'ai testé. Et il est super bien. C'est celui-là que j'ai là. Donc je vais voir s'il tient assez bien dans la journée. Mais c'est très rare. Je trouve très compliqué au niveau des feutres. Et j'ai beaucoup de mal à en trouver. Donc j'étais très contente qu'ils me mettent ça un petit peu en cadeau bonus. Autre partenariat que j'ai eu, j'ai la marque Ifac qui m'a contactée. Donc je vous en avais déjà parlé. Je crois que j'avais fait un article sur le blog. Je vous le remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Ils m'ont recontactée du coup pour refaire un partenariat. Et surtout parce qu'ils ont lancé la gamme Women. Qui est une gamme spécifique pour les peaux adultes à tendance acnéique. Donc j'ai voulu tester surtout leur masque peel-off. Qui promet des petits miracles. J'essaierai de vous remettre un lien sur... Oh ! Je ne savais pas de quoi se présenter comme ça. C'est sympa, c'est original. Ils promettaient des miracles au niveau des marques de cigare... Oui, des marques, des boutons et tout ça. J'ai pris le Soin Global qui est anti-imperfection et teint lumineux. Et j'en ai profité pour prendre les patchs SOS imperfection. Moi j'ai adoré ceux de chez Yves Rocher. Malheureusement ils les ont discontinués. Et pourquoi pas en tester d'autres marques pour voir s'ils sont aussi efficaces. Mais en clair quand vous avez un bon gros bouton que comme moi vous n'arrivez pas à percer. Qui vous fait mal et tout. Et que vous voulez qu'il parte très rapidement. Moi j'avais l'habitude de mettre un petit patch la nuit et le matin. J'avais déjà pratiquement plus rien. Donc je retesterai tout ça parce que j'ai reçu ça aujourd'hui. Et je vous en donnerai des nouvelles. J'ai également Sephora à travers le site Evensy. Pour si vous êtes influenceuse, blogueuse. Pareil je vous mets tous les liens en barre d'infos comme toujours. Qui m'ont envoyé du coup leurs masques en tissu. Vous savez que moi je les adore. Donc ils m'ont envoyé deux pour les pieds. Un à la lavande, un aux amandes. Et en fait ils ont changé encore leur packaging. Ils changent tout le temps les packaging. De toute façon c'est pour ça j'ai l'impression. Un masque pour les mains à l'avocat. Deux masques visage, thé vert et grenade. Et un masque pour les lèvres au carité. Celui-ci je l'adore donc je suis très contente de l'avoir. Donc ça normalement j'en ferai un article sur le blog. Après les avoir un petit peu tous testés. Même si je vous ai envie que je les connais déjà. J'ai également reçu une box de l'institut douceur de fleurs. Qui est basé à Chautenay sur Moselle. Donc en Lorraine. C'est Floriane qui s'est lancée dans les box beauté homemade. Ça semble de partout chez moi. Et du coup qui m'a contactée afin que je teste l'une de ces box. J'ai choisi celle de septembre qui est axée sur le make-up. Je vous mets en barre d'infos mon article sur cette box. Mais j'ai découvert plein de marques. Enfin toutes les marques je les ai découvertes. Je teste petit à petit les produits. Là actuellement je porte ce petit gloss de la marque Lily Lolo. Qui est une marque anglaise. Et j'adore le gloss. Je trouve qu'il est juste sublime. Il ne colle pas déjà. Je trouve qu'il est très agréable à porter. Il sent super bon le bonbon. Et j'adore la petite couleur qu'il laisse. Donc voilà. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Si ça vous intéresse. Mais elle veut vraiment mettre l'accent sur des produits qui sont naturels, véganes, locales, françaises. Mais surtout locales. On finit avec le dernier partenariat qui n'est pas des moindres. Puisque c'est Mapifool qui m'a contactée. Mapifool vous savez ce sont les maps que vous pouvez créer vous-même. Et ça faisait des lustres. Que je louchais là-dessus en me disant est-ce que je commande ? Est-ce que je commande pas ? Est-ce que je commande ? Est-ce que je commande pas ? Et quand j'ai vu qu'ils m'avaient contactée j'étais super contente. Donc je vais vous insérer les plans juste ici. En fait vous choisissez un lieu géographique. Donc une ville où vous pouvez mettre vraiment un point géographique précis. Vous choisissez le zoom que vous voulez. L'effet que vous voulez. Moi j'ai pris en noir et blanc. Mais vous pouvez mettre plein d'autres effets. Vous choisissez l'écriture que vous voulez avoir en bas. Et ça... Vous pouvez aussi choisir l'orientation en portrait ou en paysage. Et ça arrive du coup dans un tube comme ça chez vous. Hyper bien protégé. Moi j'ai acheté le cadre 20€ chez Castorama. Mais vous pouvez très bien vous demander est-ce qu'il le livre avec le cadre. Et je suis très contente d'avoir eu ce partenariat. Je vous mets juste ici mon code promo de 10% si ça vous intéresse. Mais je trouve que ça rend hyper bien en décoration. C'est assez original. Et tout en étant très personnalisable. Au niveau des achats. Pour les vêtements je me suis rendue chez Kiabi. J'ai fait un petit tour. Et j'ai pris ce pull-ci en kaki qui est en espèce de maille assez fine. Mais qui tombe super bien. J'adore ce genre de haut. Là j'ai pris une taille S. Et je l'avais déjà en blanc. Et il coûtait 15€. Et j'en ai un deuxième. Alors malheureusement il est actuellement dans la machine à laver. En train d'attendre d'être étendu sur l'étendoir à linge. Mais c'est un haut qui du coup est gris, un peu chiné. Enfin un gris plutôt délavé. Avec marqué Coca-Cola en forme de perle. Avec des perles. Vous savez mon amour pour les t-shirts Coca-Cola. Quand j'ai eu celui-ci je l'ai pris. Et je crois pas que c'est une taille S. Et je l'ai payé 12€. Mais c'est vrai que Kiabi ils sont très forts pour tout ce qui est t-shirts comme ça. À marque ils font des t-shirts ACDC. Tout ce genre de choses. Et également des t-shirts Disney. Tout ça. Mais c'est vrai que j'adore Disney. Vous allez voir parce que là j'ai complètement craqué mon slip sur Disney. J'adore Disney. Mais de là à mettre des vêtements Disney. Je ne suis pas encore à ce stade. Je me suis également racheté du coup mon démaquillant bifasé pour les yeux. Donc là j'ai pris le L'Oreal. J'en ai testé un de chez Corinne de Femme qui est vraiment pas mal du tout. Mais ça c'est clairement je suis toujours en rate de ça. Je suis toujours en train d'en acheter. C'est quelque chose d'astronomique. Et j'ai racheté la Kleracnil PP de Ducré. Alors là celle qui me suit depuis X temps savent pourquoi j'ai racheté ça. Tout simplement c'est ma crème anti-imperfection. Ça fait des mois que j'ai des boutons. Mon acné hormonal qui est revenu. Je vous avais fait une vidéo très complète sur l'acné hormonal. Si ça vous intéresse je vous la mets en barre d'infos. Et j'en ai eu marre. J'ai eu il y a les dernières semaines en fait des très forts boutons qui me faisaient vraiment mal. Et je me montrais plus. Vraiment je retombais dans ce que j'étais tombée avant de vraiment plus sortir, démaquiller, ce genre de choses. Et je déteste ça. Donc j'ai couru la racheter et sans mentir. Mes boutons enflammés en quelques jours il y en avait plus. Et là j'ai déjà, j'ai encore quelques traces qui est normal quand vous avez eu pendant des mois des boutons. Mais j'ai déjà pratiquement plus rien. Et c'est beaucoup plus portable. Enfin, j'arrive beaucoup plus à montrer ma peau qu'avant. Et vraiment c'est cette crème. Du coup ce que je fais c'est que je l'applique vraiment juste là. Le reste du visage je mets ma crème habituelle. Parce que c'est quand même une crème qui est assez chante. Et j'ai pas les mêmes besoins partout. Mais je l'adore et elle coûte moins de 10 euros en parapharmacie. Qui dit rentrer dit agenda chez moi. Et ça fait des années que je ne jure que par les Mr. Wonderful. Et là j'ai craqué par un nouveau modèle qu'ils ont sorti. Qui se présentent en fait sous forme de classeur. Alors attendez. Voilà hop. Comme ceci. Donc ce qui est cool c'est que du coup vous pouvez tout mettre comme vous voulez. Vous avez des petits onglets. Je vous l'avais présenté sur Instagram. Et après vous avez hop en tableau. Et c'est beaucoup plus simple. C'est un peu moins enfantin. Après c'est l'univers de Mr. Wonderful. Mais voilà moi c'est des agendas. J'adore les Mr. Wonderful. Il y a aussi des pages de notes, des pages budget, des autocollants. Il y a des stickers, enfin des post-it. Et il se présente comme ça avec un petit élastique. Donc je l'ai payé un petit peu plus de 30 euros. Il coûte quand même extrêmement cher. Mais moi au fil de l'année il reste en très bon état. Donc je suis très contente d'avoir acheté celui-ci. Et il est marqué avant d'ouvrir café. Je garde le meilleur pour la fin. Soit Disney. Je sais que tout ce qui est random ça vous intéresse beaucoup. Beaucoup d'entre vous m'ont dit. Mais on veut encore plus de random. Entre nous encore plus. Mais après la vidéo elle durerait beaucoup trop longtemps. Je sais qu'après il y en a certaines qui aiment bien mes longues vidéos. Mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. Je me suis acheté ce petit livre qui est Mars et Vénus se rencontre de John Gray. Il a fait un qui est extrêmement connu qui est Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Minus. Ce qui explique si vous voulez le fonctionnement de l'homme, le fonctionnement de la femme et pourquoi ça ne marche pas. Et ce qu'il faut faire en fait c'est un peu du développement personnel autour du couple. C'est vrai que moi le livre là j'ai eu beaucoup de mal à me... Enfin je ne l'ai pas encore lu parce qu'il contextualise énormément. C'est des livres qui sont quand même assez anciens. Je crois que ça date de plus de 20 ans. Du coup on n'est plus du tout dans le même mode de vie si vous voulez. Mais je les trouve extrêmement intéressants. Vous voyez Les hommes viennent... Il est de... Ah non j'ai cru que c'était les années mais non pas du tout sinon. 1997. Traduction française en 2003. Donc vous voyez ça remonte d'il y a 20 ans. Donc voilà il contextualise beaucoup. Mais le peu de pages que j'ai lu de l'autre ça m'a beaucoup aidée. Et là du coup j'ai commencé celui-ci parce qu'il en a fait plein. Il en a fait au travail. Il en a fait au travail, sous la couette, les chemins de l'harmonie, au régime, en harmonie. Enfin il en a fait plein. Et celui-ci du coup c'est au tout début de la relation. Et j'ai déjà bien commencé à le lire comme vous le voyez. Et celui-ci je le lis beaucoup mieux. Donc voilà moi j'adore vous savez tous les livres de développement personnel. Et celui-ci du coup je l'ai acheté à la Halle du Lier. Si je ne dis pas de bêtises sinon les anciens vont me frapper. Parce qu'il est quasiment introuvable. C'est-à-dire qu'en grande surface je ne l'ai pas trouvé. A la FNAC il n'y était pas. Il fallait le commander. Et il n'y a que là où je l'ai trouvé. Et ce qui est bien et ce que j'ai découvert c'est que Halle du Livre c'est la carte fidélité chapitre. Et ce qui fait que le livre là en fait je l'ai payé même pas un peu plus de 50 centimes. Tout simplement parce que la fille m'a expliqué que les 5 premiers achats ils retiennent 5% et en fait qu'ils déduisent au 6ème achat. Donc là en fait c'est mon 6ème achat. Et j'avais presque 7 euros sur ma carte ce qui valait vraiment le coup. Donc clairement maintenant je vais aller acheter tous mes petits livres là-haut. Du coup Disney en premier Flora est allée au Primark à Metz au Muse. Elle m'a dit que franchement au niveau Disney il n'y avait rien de nouveau que ce qu'on avait déjà acheté quand on était allé à Disneyland. Elle m'a acheté ce bonnet-ci avec une petite tête de Mickey grise. Alors moi vous savez mon amour pour les bonnets au mois de... enfin au mois d'hiver j'allais dire. En hiver donc ça elle a laissé le prix c'était à 5 euros pour ça que ça pourrait intéresser. Et elle m'a acheté un masque en tissu comme ça qui vous fait le visage de Jasmine qui coûtait 4 euros du coup. Donc ça je vous en reparlerai. Et j'ai acheté déjà des pops. Tout simplement parce que je me suis rendue à la FNAC pour trouver le livre. Mais également j'ai acheté, je ne l'ai pas là, l'album d'Ariana Grande qui est sorti dernièrement et que je surkiffe. Mais son préféré c'est celui qu'elle a dédié à son copain, Pete. J'aime beaucoup Borderline, Breathing, Good Night and Go, je crois qu'à un peu près. Et puis Sweetener bien sûr. Donc je suis très contente. Donc l'album du coup est dans ma voiture et en ce moment je l'écoute en boucle. Et en fait à la FNAC ils faisaient une promo pour 3 pops achetés. Vous n'en payez que 2 ce qui vous revenait en fait à 10 euros la pop ce qui valait extrêmement le coup. Donc du coup j'ai pris 3 pops Disney. Il n'y en avait pas énormément mais j'ai réussi quand même à en trouver 3. En premier du coup j'ai pris Big Ben, mes versions films. C'est vrai que je préfère les versions dessins animés mais après j'ai la bête en floqué que je trouve absolument magnifique. Donc c'est vrai que je voulais me débarrasser des versions films. Au final je vais garder et puis je suis bien partie pour compléter toute la collection. J'ai également pris Violette des Indes Subtibles. Il y avait pratiquement toute la famille à part Jack Jack. Sinon j'aurais pris Jack Jack mais j'ai pris Violette parce que j'aime beaucoup son pouvoir. Donc elle est comme ceci. Et en troisième j'ai pris Réponse que je trouve absolument magnifique en pop. C'est aussi une princesse que j'adore. J'aime beaucoup comment ils ont fait ses cheveux en fait. Ils les ont vraiment fait imposants et j'aime beaucoup. Et du coup en fait vous avez toute la collection avec toutes les princesses. Et vous le savez je suis abonnée à la box Pop in a Box que je paye en fait 20 euros par mois pour 2 pops. Ce qui vaut extrêmement le coup. Et parfois en fait je suis très chanceuse comme là je vais vous montrer. Je vous mets ici mon code promo. C'est vrai que j'oublie à chaque fois. Mais ça vous donne 20% sur votre premier achat. Par contre je sais pas si ça marche sur les abonnements de Box. Et promis 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 je pense que le lundi juste après cette vidéo vous allez je vous fais mon article. Où je vous donne tous mes conseils et tout ça pour vous lancer dans la collection de pop. Parce que je reçois beaucoup de questions là dessus. En premier j'ai reçu Phil de Hercule pour ceux qui connaissent. J'avais déjà reçu en grosse pop Hercule avec Pegasus qui valait vachement le coup. Et là en grosse pop j'ai reçu celui-ci qui est du coup le génie avec Aladin quand il doit donner son premier vœu. Et ça la pop elle est au prix de 30, un peu plus de 30 euros sur le site. Donc ce qui vaut extrêmement le coup de recevoir ça dans une box à 20 euros. Mais c'est des choses qui arrivent et je suis super contente. Par contre je vous le dis à chaque fois je n'ai plus de place. Donc là ça ne ressemble à rien. Il faut que j'achète un meuble. Je ne sais pas quoi acheter. Si vous avez des conseils je prends. Mais c'est une catastrophe. Et après je me dis si je mets tout dans mon autre meuble. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma petite bibliothèque ? Je n'aurai rien. Donc du coup je suis partagée. Et je finis avec les DVD. Et c'est là en fait où j'ai craqué mon slip. Je vais vous montrer. Je prends mes deux mains. Je pense sans exagération avoir doublé ma collection en un mois. Voilà. En fait voici où part mon argent. Où part ma paye. Ces comptes là je les ai enchaînés. Je les ai empilés. Je me suis dit ah ouais d'accord. Bon va falloir se calmer. Bon il y a un moment je les aurais tous. Donc du coup en fait ce qui s'est passé c'est que je crois que je vous en ai parlé le mois dernier. Mais au champ on faisait en fait à 50%. Et les DVD étaient à 8€. Ce qui revenait à 4€ le DVD neuf Disney. Ce qui vaut extrêmement le coup. Donc j'ai pris Bambi 2. Plaine 2. Clochette et le secret des fées. Alors moi j'adore la fée Clochette. J'en ai vu qu'un de ses films. Il va falloir que je me les fasse. Clochette et la fière de lune. La princesse et la grenouille. Je crois que c'est pas une princesse. Je l'ai jamais vu celle-ci. Clochette et l'expédition féerique. Et c'est tout pour ceux que j'ai acheté à Auchan du coup. Ensuite je me suis rendue au Cash Express au centre-ville de Nancy. Alors celui-ci il regorge toujours de plein de Disney. Donc pareil j'en ai pris pas mal. J'ai pris Cars 2 à 5,90€. Les nouveaux héros. Celui-ci il faudrait que je le regarde à 4,90€. Chicken Meetle à 90 centimes. Clairement celui-ci limite il était donné. Et j'ai découvert en plus dernièrement qu'il y a des Disney que j'adorais étant gosses. Qui font du coup partie des classiques. Dont les aventures de Max. Max étant le fils de Dingo que j'avais adoré. Et Oliver et compagnie. Par exemple celui-ci je l'ai regardé en boucle. Pinocchio je n'avais pas Pinocchio. Maintenant j'ai Pinocchio à 3,90€. Ratatouille c'est pareil à 5,90€. Et le pauvre vendeur en fait c'est que normalement il met toutes les Disney en bas. Enfin tous les DVD en fois en bas. Et en fait ils étaient mélangés en haut. Ce qui fait que je les renvoyais après. Donc je les remettais sous le comptoir. Et le mec il faisait des arrière-tours comme ça. A un moment j'ai arrêté parce que je me suis dit il va dire non mais vous ne voulez pas. Vous me prenez pour un débile ou quoi. Mais il en restait encore que du coup je n'ai pas. Et les derniers en fait ce sont une vente privée Disney qu'il y a eu. Et du coup j'en ai profité parce que pareil les coffrets ça revenait je crois à moins 10€ les coffrets. Ce qui valait extrêmement le coût. Donc en premier j'ai pris un coffret avec les 3 de la petite sirène. Le souci ça a été de trouver des coffrets où je n'avais aucun des 3 DVD. Donc j'ai pris les 3 petites sirènes. Je ne savais même pas qu'il y avait 3 petites sirènes. On découvre des choses. J'ai pris Monstres et Compagnie et Monstres Académie. Donc là il n'y en a que 2. Et j'ai pris Merlin l'Enchanteur et Robin des Bois. Donc je suis très contente d'avoir eu du coup ces vieux DVD. Donc voilà ça m'allait vraiment extrêmement le coup. Et voilà je suis toujours dans ma folie. Et je pense que là j'ai déjà une bonne bonne partie de la collection. Je pense qu'il doit être au 2 tiers ou à la moitié de la collection à peu près. C'est vrai qu'après ça va devenir beaucoup plus compliqué. Parce que ça va être les plus rares. Tout à l'heure je suis allée dans un cache-converteur. Il y avait 2 Blanche-Neige. Mais il était à 10€ et l'autre à 7€. C'est vrai que du coup je n'ai pas trop pris. Mais c'est vrai que je n'ai pas le numéro 1 qui est Blanche-Neige. Donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501